Les huit États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont mobilisé dans le cadre des émissions de bons sociaux Covid-19 un montant de 1 172,63 milliards de francs CFA. Le marché des titres publics de l'UEMOA a réceptionné ces opérations pendant la période allant du 27 avril au 14 mai 2020, soit en 18 jours. C'est effectivement une progresse sur le marché financier africain. Nous pensons que cela va continuer pour dynamiser le marché financier, le marché monétaire, pour faire en sorte que nous puissions mobiliser de l'argent pour financer l'économie de notre région. C'est vraiment une bonne chose et c'est un bilan à saluer. Les bons sociaux Covid-19, produits adaptés aux besoins, sont une véritable innovation. Introduits sur le marché des titres publics de l'UEMOA suite à la crise sanitaire du coronavirus, ils ont recueilli un fort intérêt de la part des investisseurs, selon un bilan dressé par les experts. Les pays veulent maintenant, tout le monde veut profiter de l'occasion pour essayer de refinancer ou de financer l'économie locale. Mais il s'agit de voir quels projets. Donc cela est très important. Est-ce que les pays sont préparés ? Est-ce que ces projets existent ? Est-ce que les fonds vont être utilisés à bon escient ? Est-ce que les mécanismes de gestion ont été mis en place pour éviter que ces fonds ne soient pas utilisés à d'autres faits ? Donc voilà un ensemble de questionnements. Les titres ont été émis sous forme de bons assimilables à du Trésor sur une maturité courte de trois mois. Avec des taux oxydants autour de 3%, ils ont permis aux États de lever les fonds nécessaires pour financer en urgence leur plan de riposte contre le coronavirus. En attendant, les fonds des partenaires techniques financiers.